Et attention la contre-attaque, ça peut aller très vite avec Berthagia, Berthagia le tir et goal ! Et c'est l'ouverture du score pour Lugano, 12 minutes et 49 secondes de jeu, Berthagia qui inscrit son 15ème but de la saison à 4 contre 4, Berthagia qui profite des largesses défensives du HCBN, la passe de Lefeul pour Berthagia, et là il laisse absolument aucune chance à Iona Siller, tir puissant et précis, retour de Lamer à l'instant, Rayala qui reprend et goal ! Et c'est l'égalisation du HCBN, but marqué à 5 contre 5 sur le retour de Lamer, 24 minutes, et 3 secondes de jeu, et c'est 1 partout, et c'est le 20ème but pour Tony Rayala, on va revoir ce puck qui revient là sur le Finlandais, Ouais, est-ce que c'est Tsurkirchen qui se le met dedans avec la jambière ? Oh, clair ! Et il erre ! Et la contre-attaque maintenant c'est Brunner, ils sont deux là les Biennois, Brunner, Kunti, Brunner et goal ! La contre-attaque, et les deux anciens Luganais qui s'associent pour donner l'avantage au HCBN, 29 minutes et 32 secondes de jeu, et les Biennois qui passent pour la première fois devant à 4 contre 4, Damien Brunner qui inscrit son 6ème but de la saison, une saison qu'il a commencé simplement début décembre, blessé cet été, mais ce but qui fait suite à une énorme action Luganaise là, avec Vauclerc, Brunner, et puis ensuite Brunner, Kunti, Brunner, et ça fait 2 à 1 pour le HCBN, Rantakari, le tir de Rantakari, goal ! Et ça fait 3 à 1 pour le HCBN, 23 petites secondes seulement, et Rantakari, qui marque le 3 à 1 à 5 contre 4, alors tout le monde est étonné là, du côté du HCBN, on ne s'attendait pas à ce que ce puck termine au fond, regardez, Rantakari, il entre dans la zone, et ce puck qui termine dans le but. Ouais, c'est pas fini, la Yunnan, Souris, et goal ! Ouais, les Luganais là qui profitent du relâchement de la défense biennoise, 45 minutes et 12 secondes de jeu, et Souris qui réduit l'écart. Ouais, il faut pas laisser Reto Souris dans cette position, parce que le bonhomme, il s'est marqué. Ouais, c'est d'abord la Yunnan, pour Reto Souris tout seul, il a été avancé, parce qu'il voulait... Cette fois c'est pour la Yunnan, la Yunnan encore, la reprise de Souris ! Et c'est le 3 par tour, égalisation de la part de Luganon, 51 minutes et 9 secondes de jeu, doublé de la part de Reto Souris. Et les Biennois qui se sont fait avoir par la Yunnan, et Reto Souris qui marque quasiment le but copie conforme, par rapport à celui d'il y a 6 minutes. Brunner, le tir de Brunner, et goal ! Oh, le doublé de Damien Brunner contre son ancienne équipe ! Quel missile envoyé par Damien Brunner, son deuxième doublé de la saison, après celui contre Apergville, 58 minutes et 49 secondes de jeu ! Damien Brunner, c'est 4 à 3 pour Bienne ! Mais quelle frite l'a envoyé par Brunner ! On le voyait que sur le banc il était frustré, que ce soit le dernier joueur à changer, il se demandait quand allait arriver Mathieu de Chantret ? Il est entré sur glace avec détermination Brunner ! Et il envoie un missile dans la cage de Zurkirchen ! Une 11 encore à jouer ! C'est 4 à 3 et les arbitres qui vont à la vidéo ! Leur décision est assez rapide là, à Messieurs Hansi Salonen et Mikael Tchérig ! Et le but est validé ! C'est 4 à 3... Unen qui a dû sortir de la zone ! Ça permet à Mauser de se dégager ! Rayala qui va arriver devant le but vide ! Rayala, goal ! Et c'est aussi un doublé pour Rayala ! 59 minutes !